Je vous propose aujourd'hui d'apprendre à créer un diagramme à deux axes à l'aide du logiciel LibreOffice Calc. Pour cette leçon, nous allons utiliser les données fictives provenant des observations d'un zoologiste qui, dans la forêt palombienne, a répertorié le nombre d'animaux de deux sortes. Il a repéré les Gromlins et, d'autre part, les Lapinus Pincus, une espèce relativement rare de lapin rose. Eh bien, nous allons créer un diagramme dans lequel nous allons représenter l'évolution de ces populations entre 2002 et 2018. Alors, pour cela, rien de très compliqué au départ. Nous allons sélectionner les données et créer un diagramme de type XY, comme tout à fait classiquement. Donc, pour cela, je sélectionne XY avec des lignes et je passe immédiatement à l'étape 4 de la création du diagramme qui ne pose donc, comme vous le voyez, aucun problème. Le titre sera, par exemple, « Animaux de palombilles ». Pas de sous-titres. L'axe X, comme vous le voyez, présente donc bien les années d'études. L'axe Y représente, lui, le nombre d'individus. Voilà, et notre diagramme est déjà terminé. Toutefois, il y a un petit problème quand même qui se pose dans la mesure où les données relatives au Gromlin sont relativement faibles par rapport aux données relatives au Lapinus Pincus. Comment faire pour que les deux diagrammes soient un peu plus proches ? Eh bien, nous allons donc, cette fois-ci, utiliser l'astuce de réaliser un diagramme avec deux échelles, avec deux axes. Donc, c'est pour ça que je vous parlais au départ d'un diagramme à deux axes. Je viens sur les données des Gromlins, donc avec l'échelle la plus basse, et je vais demander, après avoir fait un clic droit, de formater les séries de données. Puis, dans la boîte de dialogue qui apparaît, si l'onglet « Options » n'est pas actif, vous l'activez, et vous demandez que les séries de données, la série de données ici en l'occurrence, soient liées à l'axe Y secondaire. Alors, l'axe Y secondaire est bien l'axe Y qui apparaîtra à droite du diagramme, cependant que l'axe Y primaire est l'axe qui apparaît à gauche du diagramme. Voilà, j'ai donc sélectionné « Axe Y secondaire » et je clique sur « OK ». Et nous avons maintenant un diagramme avec deux axes, l'axe primaire qui répertorie le nombre d'animaux de la série Lapinus Pincus, et l'axe Y secondaire qui répertorie alors le nombre d'animaux de l'espèce Gromlins. Une petite astuce encore supplémentaire, il serait intéressant d'avoir sur chacun des axes Y primaire ou secondaire une légende plus claire, en tous les cas, à droite, sur l'axe secondaire, il n'y a même pas de légende du tout. Nous allons faire apparaître cette légende à droite. Pour cela, je fais un clic droit sur l'axe Y secondaire, n'importe où, et je demande à insérer un titre à cet axe. Alors, par défaut, le titre qui apparaît est ici « Titre de l'axe Y secondaire ». Ça ne nous convient bien sûr pas, puisque ici, il s'agit en fait de les dépopulations de Gromlins. Je vais être un peu plus clair, « Nombre de Gromlins ». Je clique « Hors de la zone » et le titre se remet verticalement, cependant qu'à droite, je fais un double clic sur la légende et j'indique qu'il s'agit du nombre de Lapinus Pincus. Je clique « Hors de la zone d'écriture » et j'ai mon diagramme qui est maintenant terminé avec deux axes. Un axe pour les Lapinus Pincus et un axe pour les Gromlins. Un axe pour les Gromlins.